Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 astuces qui vont vous permettre d'augmenter rapidement et facilement la netteté de vos photographies tout en conservant votre matériel actuel et je vous montre ça tout de suite après l'intro. Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne Pause Nature, je suis très heureux de vous retrouver comme à chaque vidéo et si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, sachez que l'on parle ici de photographie animalière, de macro-photographie, de photos de paysages, de retouches photos, donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et donc dans cet épisode, je vais vous montrer comment régler un des plus gros problèmes que l'on rencontre en photographie animalière et que tous les débutants rencontrent, c'est comment obtenir des photographies qui soient plus nettes. S'il y a bien une chose à comprendre en photographie animalière et en photographie de manière générale, c'est que plus votre vitesse d'obturation sera élevée, plus vos photographies seront nettes. En effet, une vitesse d'obturation très élevée va vous permettre de figer complètement l'action que vous êtes en train de photographier et elle va notamment vous permettre d'éviter d'avoir du flou de mouvement sur vos images, mais également du flou de bouger. Alors le flou de mouvement, c'est celui qui est provoqué par le sujet en lui-même, par son déplacement. Et ça, ça pose un problème en photographie animalière parce qu'on a souvent affaire à des animaux qui bougent beaucoup, comme des oiseaux ou bien des mammifères, ce qui fait que l'on va avoir, si on a une vitesse d'obturation qui est trop basse, eh bien on va avoir du flou de mouvement. Et le flou de bouger, c'est celui qui est provoqué par le photographe lui-même, notamment lorsque l'on travaille à main levée, eh bien on va avoir tendance à avoir des mouvements parasites de notre corps. Et ça, c'est ce qui va provoquer du flou de bouger sur les images, surtout si vous avez une vitesse d'obturation qui est très lente. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser en photographie animalière, c'est généralement le flou de bouger qui est particulièrement difficile à éviter sur les photographies parce qu'on a tendance à utiliser ce genre de téléobjectifs, donc des très longues focales, qui sont la plupart du temps très lourdes. Donc si vous photographiez à main levée et que vous n'avez pas beaucoup de force dans les bras, eh bien vous allez avoir les bras qui vont trembler. Et du coup, ça va se voir sur vos images puisque vous allez obtenir énormément de flou de bouger sur vos photos. Mais alors, quelle vitesse d'obturation faut-il utiliser pour éviter justement ce flou de bouger sur nos images ? Alors on entend très souvent parler de la règle du 1 sur focale qui permettrait d'éviter complètement d'avoir du flou de bouger sur nos photos. Si par exemple vous photographiez à 500 mm, il faudrait théoriquement utiliser une vitesse d'obturation de 1,5 pour ne pas du tout avoir de flou de bouger sur les photos. Alors c'est une très bonne base effectivement, mais cette règle fonctionnait surtout du temps de l'argentique au moment où elle a été créée. Et avec l'arrivée du numérique et des capteurs qui ont toujours une résolution beaucoup plus grande, et surtout avec des objectifs qui ne cessent de s'améliorer en termes de qualité optique, eh bien le moindre flou va se voir beaucoup plus en numérique qu'en argentique. Donc moi je vous conseille plutôt de viser une règle du 1 sur 2 fois focale. C'est-à-dire que si vous photographiez à 500 mm, eh bien je vous conseille plutôt de viser une vitesse d'obturation de 1 millième de seconde ou plus rapide pour vous assurer d'éviter tout flou de bouger sur vos images. Alors pour augmenter la vitesse d'obturation en photographie, il n'y a que deux solutions. Premièrement, vous pouvez ouvrir plus grand votre diaphragme, puisque plus vous allez ouvrir le diaphragme, plus la lumière va rentrer dans votre objectif. Vous allez donc pouvoir compenser ce gain de lumière en utilisant une vitesse d'obturation beaucoup plus rapide. Le problème, c'est que vous allez rapidement être limité par l'ouverture maximale de votre objectif. Et en photographie animalière, si vous avez un objectif moyen de gain, eh bien vous ne pourrez pas ouvrir très grand votre objectif. Vous n'allez donc avoir d'autre choix que d'augmenter la sensibilité ISO pour pouvoir augmenter la vitesse d'obturation. En effet, la sensibilité ISO permet de rendre le capteur de votre appareil photo beaucoup plus sensible à la lumière, ce qui fait que si vous augmentez les ISO, votre photographie sera plus exposée. Et donc pour contrer ce gain de luminosité, vous allez pouvoir augmenter très largement votre vitesse d'obturation. Et l'avantage de la sensibilité ISO, c'est que les valeurs disponibles sont beaucoup plus nombreuses que l'ouverture du diaphragme, qui est elle limitée par votre objectif photo. Donc vous allez pouvoir augmenter beaucoup plus la vitesse d'obturation via l'augmentation de la sensibilité ISO qu'avec l'ouverture du diaphragme. Donc je le répète régulièrement sur mes vidéos, mais n'hésitez vraiment pas à augmenter la sensibilité ISO de votre appareil photo parce que c'est le meilleur moyen d'obtenir une vitesse d'obturation susceptible de figer parfaitement l'action qui se déroule devant vous. Conseil numéro 2, si vous avez des photographies qui manquent de netteté, n'hésitez pas à fermer un peu l'ouverture de votre diaphragme. Alors oui, je sais, c'est complètement contradictoire avec le conseil numéro 1. Pourtant, le fait de fermer légèrement l'ouverture de votre diaphragme va vous permettre d'augmenter très facilement et très rapidement la netteté de vos images pour deux raisons. La première raison, c'est que cela va vous permettre de gagner de précieux millimètres de profondeur de champ. Alors pour les plus débutants, la profondeur de champ, c'est la partie qui se trouve sur votre photographie où tout va être parfaitement net. Lorsque vous faites la mise au point sur un point en particulier, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça la mise au point, tout ce qui va se trouver à une certaine distance devant et derrière votre sujet va être parfaitement net et plus vous allez vous éloigner, plus les éléments seront flous. Et cette profondeur de champ est directement liée à l'ouverture du diaphragme puisque plus vous allez l'ouvrir, plus la profondeur de champ sera petite et plus vous allez fermer le diaphragme, plus vous allez agrandir la profondeur de champ. Et en photographie animalière et surtout en macro-photographie, le fait d'utiliser une très grande ouverture du diaphragme va faire que l'on va obtenir une profondeur de champ qui sera toute petite, voire vraiment minuscule en macro-photographie. Et ça, c'est particulièrement difficile à gérer. La moindre erreur fera que votre sujet sera hors de la profondeur de champ. Si par exemple, vous photographiez un héron et que vous vous trompez légèrement sur la mise au point que vous faites sur le bec plutôt que sur les yeux, eh bien ceux-ci apparaîtront toujours légèrement flous. Il y aura comme un espèce de voile sur les yeux qui fait qu'on aura cette sensation désagréable que la photographie manque de netteté. Alors si vous fermez un peu l'ouverture de votre diaphragme, vous allez pouvoir justement limiter cette sensation de flou sur les yeux puisque le fait de fermer le diaphragme va indirectement augmenter la profondeur de champ. Donc même si vous vous trompez et que vous faites la mise au point sur le bec, donc un peu avant les yeux, eh bien les yeux seront parfaitement nets parce que la profondeur de champ va englober toute la tête du sujet. Et la raison numéro 2, c'est que lorsque vous allez fermer un peu l'ouverture du diaphragme, vous allez utiliser votre objectif à son plein potentiel. C'est ce qu'on appelle notamment l'ouverture optimale d'un objectif qui s'obtient généralement en fermant le diaphragme de deux crans et qui permet donc d'obtenir le maximum de piquets et de netteté sur les images qu'il peut produire. Par exemple, sur mon Sigma 150-600, si je veux l'utiliser à 600 mm, eh bien l'ouverture maximale va passer à f6.3. Et si je veux vraiment obtenir le plus de netteté possible que cet objectif est capable de produire, eh bien il faut que je ferme mon diaphragme à f8 pour être sûr d'avoir la meilleure qualité optique possible que cet objectif est capable de produire. Conseil numéro 3 pour augmenter la netteté de vos photographies, essayez d'utiliser au maximum un seul collimateur pour faire la mise au point. Alors les collimateurs, ce sont les petits rectangles que l'on peut voir à l'intérieur du viseur et qui sont utilisés par l'appareil photo pour déterminer où il doit faire la mise au point. Alors tout dépend de votre appareil photo, mais généralement on peut utiliser différentes zones de collimateurs qui vont être plus ou moins petites. Et généralement les débutants vont utiliser des grandes zones, voire carrément toute la zone de collimateurs disponibles. Et le problème d'utiliser des zones larges, c'est que vous allez laisser beaucoup trop de possibilités à l'appareil photo pour faire la mise au point. Il va généralement se tromper parce que lui ce qu'il va essayer de faire, c'est de détecter l'élément qui est le plus proche de vous. Et donc si vous utilisez une zone qui est très large, et que vous avez par exemple des éléments en premier plan, tels que des branches ou des arbustes, et bien il va détecter en priorité ces éléments qui sont proches de lui, et il va donc faire la mise au point sur ces éléments plutôt que sur le sujet. Et ce problème va également se poser même s'il n'y a pas de premier plan. Par exemple si on reprend notre exemple du héron et que vous faites la mise au point dessus avec une zone qui est très large, si l'oiseau est mal positionné, que son bec est tourné vers vous, et bien l'appareil photo va détecter le bec qui est donc plus près de lui, et donc il va faire la mise au point sur le bec plutôt que sur les yeux. Alors que si vous utilisez un seul collimateur, et bien vous allez gagner énormément en précision, puisque c'est vous qui décidez maintenant exactement à quel endroit doit être fait la mise au point, et ce n'est plus l'appareil qui va décider un peu aléatoirement quels collimateurs vont être utilisés pour faire la mise au point. Alors ça demande bien évidemment un peu d'entraînement, parce que c'est parfois difficile d'être précis avec un seul collimateur, donc moi ce que je vous conseille, c'est de démarrer avec des zones larges, et puis au fur et à mesure de restreindre le nombre de collimateurs utilisés par l'appareil photo pour faire la mise au point, jusqu'à arriver à faire parfaitement la mise au point avec un seul collimateur. Conseil numéro 4 pour augmenter la netteté de vos photographies, n'hésitez pas à centrer vos sujets dans l'image. Alors tous les objectifs ne sont pas égaux sur ce point, mais généralement les lois de l'optique font que plus on va s'éloigner du centre de l'image, moins la qualité sera bonne. Ceci est dû au fait que lorsque l'on va s'éloigner du centre de l'image, des défauts optiques vont commencer à apparaître, tels que des déformations et de l'aberration chromatique, qui va faire que la qualité et la netteté des éléments qui se trouvent sur les bords de l'image sera réduite. Alors cette perte de qualité va être présente sur la plupart des objectifs, notamment les moyens de gamme et surtout sur les objectifs bas de gamme, mais va avoir tendance à être moins présente sur les objectifs haut de gamme, mais forcément ça va se payer très très cher pour obtenir un objectif qui est capable d'avoir une qualité irréprochable sur l'ensemble de l'image. Alors si vous avez un objectif qui est plutôt modeste et que vous trouvez que vos photographies manquent d'honnêteté, n'hésitez pas à recentrer vos sujets pour justement exploiter cette qualité maximale de votre objectif, quitte à ensuite recadrer votre photographie pour obtenir une composition plus intéressante qu'un sujet complètement centré. Alors nous avons vu dans le conseil numéro 1 qu'augmenter la sensibilité ISO de votre appareil photo était probablement le moyen le plus efficace et le plus rapide pour augmenter la vitesse d'obturation et donc augmenter la netteté de vos photographies. Pourtant, trop augmenter la sensibilité ISO va avoir à partir d'un certain point l'effet contraire puisqu'il va diminuer la netteté de vos images. En effet, plus vous allez augmenter votre sensibilité ISO, plus vous allez provoquer l'apparition du bruit numérique sur vos images. Alors le bruit numérique, c'est le fameux grain que l'on voit sur certaines photos et qui est en fait une dégradation de l'image plus ou moins importante. Plus vous allez augmenter votre sensibilité ISO, plus le bruit numérique va être présent. Et donc, vous allez arriver à un moment où la sensibilité ISO, lorsque vous allez augmenter, va vous faire gagner indirectement de la netteté puisque vous allez avoir une vitesse d'obturation qui est beaucoup plus rapide. Mais à partir d'un moment, le bruit numérique sera trop présent, la dégradation de votre image sera trop importante, ce qui fait que la netteté de vos images va au contraire descendre. Et c'est là où les choses vont malheureusement se compliquer puisque pour chaque situation, il faudra essayer de trouver toujours le juste milieu entre une sensibilité ISO qui sera suffisamment élevée pour figer parfaitement l'action qui se déroule devant vous mais qui ne soit pas non plus trop élevée pour ne pas trop provoquer de bruit numérique sur vos images. Et encore une fois, tous les appareils photos ne sont pas sur le même pied d'égalité puisque généralement, un appareil photo haut de gamme va beaucoup mieux gérer la montée en ISO. Ce qui fait que si vous utilisez un appareil photo haut de gamme, vous allez pouvoir utiliser des sensibilités ISO vraiment très élevées et donc avoir une vitesse d'obturation très rapide et donc obtenir des photographies beaucoup plus nettes. Mais ça, malheureusement, ça se paye très cher. Voilà pour ces 5 conseils qui vont vous permettre d'augmenter la netteté de vos photographies et comme vous pouvez le constater, certains vont vous permettre effectivement d'augmenter le piqué de vos images mais vont également apporter des effets négatifs et donc c'est ça la difficulté en photographie animalière qui fait que c'est si difficile d'obtenir des images nettes c'est qu'il faut toujours jongler avec les différents réglages il n'y a pas de recette miracle il faut vraiment s'adapter en fonction de la situation pour utiliser les réglages optimaux selon une situation donnée. Alors si malgré tout, vous avez toujours du mal à obtenir des photographies bien nettes surtout n'oubliez pas le post-traitement qui est de très loin le moyen le plus efficace et le plus rapide pour augmenter énormément le piqué de vos photographies même si vous n'avez pas du matériel haut de gamme. Et ça, c'est ce que je vous apprends à faire dans ma formation Augmenter la netteté de vos photographies où je vous dévoile absolument toutes mes techniques et toutes mes astuces qui vous permettront d'augmenter énormément la netteté de vos photos. Voilà, c'était tout pour cet épisode j'espère que vous l'avez apprécié si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de la partager avec vos amis photographes pour leur en faire profiter et puis si vous êtes nouveau sur cette chaîne n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous voulez apprendre à être plus créatif je vous invite également à télécharger mes guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran il vous suffit de cliquer sur la petite vignette à droite pour être redirigé vers la page d'inscription qui vous permettra d'accéder gratuitement à mes 3 guides PDF consacrés à la créativité en photo. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui merci d'être resté jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut tout le monde !